Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pochette de cartes. Donc on va y aller. Vous aurez besoin d'une base de cartes qui fait 28,5 sur 11,8. Donc vous allez venir plier votre base en milieu, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous allez venir faire un pin au milieu de votre carte. Donc c'est-à-dire... 1, 1, 1, 1, 1. Donc, en même temps-ci, je l'applique au milieu, comme ça. Normalement. Hop. Voilà. Et on est au milieu de la carte. Mais vous n'allez la plier que sur un côté. Voilà. Donc ce qui doit vous donner ça, ça va vous donner un genre comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre et puis vous allez venir couper en deux la partie qui va être courbée. Voilà. Voilà. Et ça va vous donner un truc genre ça, comme ça. Voilà. Ça va vous donner ça et ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir reprendre votre base de cartes, comme ça. Donc on est à 14,2. On est à 14,2. Sur toujours 11,8. Donc, on va venir couper un morceau de Pepsi. En tout cas, moi, j'ai envie de la laisser toute blanche. Bon, non. Après, ça va pas faire bon. Ça va pas terri. Donc, je vais prendre ce papier-là. Et j'espère que je vais en avoir assez. Sinon, c'est pas grave. Donc, on a dit 14,2. Donc, il faut que je la coupe à 14,2. 14,2. Et je vais ouvrir ma cible parce que là, j'ai pas de longueur. Ok. Ok. Voilà. Et je vais la couper à 14. Ça me paraît un peu énorme. 14,2. Alors, ça va être dans son sein. Voilà. Et là, j'ai l'impression que je vais pas avoir assez. Ça va être très court. Ouais. Donc, je vais la mettre comme ça. Et je vais prendre 14,2. 14,2. Donc, c'est ici. 14,2. C'est là. Voilà. Et puis, avec ce temps-là, on y voit rien du tout. C'est un peu des galères. Donc, 14,2. Là, je suis bonne. Voilà. On est donc à 14,2. Donc, du coup, on a 10 jours. Je suis. Donc, on a 10 jours. On a 11,1. On a 11,2. On a 11,1. On a 11,1. On a 11,1. On a 11,1. On a 10 jours. je pense que ça va pas, ça rend super bien, j'ai vraiment toute la longueur donc c'est super cool, voilà donc là je vais coller ma pince, la partie sur ce qui sera l'ouverture de la pochette en fait, voilà je vais y arriver, ça va bien se passer, je suis très fatiguée, je courais toute la matinée donc j'ai fatigué comment ça se fait ressentir mais comme je dis ça va très bien se passer, donc voilà donc je vais prendre mon double face, je vais déjà coller cette partie là, voilà, je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que quand on est fatigué c'est là qu'on ne fait que des bêtises, j'aimerais bien ne pas en faire, ça m'arrangerait, voilà. Voilà Je ne sais pas si je vais en mettre sur mes ongles de bain Ouais peut-être, ça va éviter que ça se décolle, c'est toujours mieux Ok Ok, ok J'ai l'impression de travailler à l'œil Ces derniers jours c'est un truc de fou Avec le nombre de luminosité qu'on peut avoir C'est vraiment pas terrible Donc voilà C'est un truc de fou 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 Par contre je ne sais pas dans quel sens Je vais faire l'ouverture Si c'est comme ça Si c'est comme ça Je vais la mettre comme ça Déjà Et je viendrai recouper après Si j'ai trop Si j'ai trop Si j'ai trop Je vais la mettre à droite Et c'est très agaçant Bon voilà C'est ce que je disais Il va falloir que je rabote un peu derrière Donc là On va faire pareil Je vais avoir besoin d'un morceau de Donc 14,2 14,2 sur 1 Sur 5,8 Donc 5,8 Donc je vais prendre Ce papier là Voilà Ce petit papier là Qui va faire 3,9 Donc on a dit 14,2 Sur Sur 5,8 Donc 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 15,2 Sur 5,8 Je recouperai derrière s'il y a besoin, ok, donc là voilà, j'ai mon premier morceau Et du coup, ouais, j'ai pris trop d'argent, j'ai pris trop d'argent, alors il va falloir que j'enlève Il n'y a pas grand chose, 1 mm à peine, donc on était à 14, donc on était à 14, il faut que je le mette A 14 ans, il faut que j'enlève à 14 ans, il faut quand même manger un bout Voilà, là, ça devrait y aller, super génial, voilà, donc là ça y va, c'est super, je pense que Cette partie-là, ça va être la partie qui va ouvrir et justement découvrir la carte Et ce bout-là, ce sera pour l'autre, ok, donc là je vais faire pareil, je vais prendre mon double face Et je vais coller ma bande sur le côté qui s'ouvrira Ok, ça c'est l'autre, ok, ça c'est l'autre Maintenant, c'est la même technique que d'habitude Hop, comme ça, bref Comme on dit chez ma vie, je m'ensoie qu'on se couche et que j'arrête de faire des bêtises Parce que d'un prochain, c'est pas terrible Voilà, voilà, donc je vais essayer de continuer Oui, oui, oui Mais alors, hop Ça va faire plus beau comment, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, c'est pas bien Ça fait plutôt sympa Hop, je viens de toi Ok Voilà, ça va faire super sympa, j'adore, 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 voilà Donc ça, c'est pour la première partie C'est pas super droit quand même, mais c'est pas grave Donc ça, du coup, on va s'occuper de la deuxième partie Alors, est-ce que je vais avoir un papier qui va correspondre Ou je remets les branches Vraiment, on va peut-être remettre des branches, finalement Parce que je trouve que ça fait bien, l'association des deux, je trouve que c'est très joli Ça contraste entre blanche et vert, c'est assez sympa, j'aime beaucoup Donc, on y va, donc, 11, non, c'est pas 11 C'est 14, du coup, j'ai pris 14,2, mais il faut prendre 14,1 Et par contre, là, la mesure, elle est très bien, donc, sur 5,8 Donc, 14,1 Ah, il va m'en manquer Donc, 14,1 14,1 Ok, sur, 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 sur 5,8 Aïe 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 Je pense que sur 5,8 Je pense que sur 5,8 Je pense que sur 5,8 Ok Je ne dois pas trop mal, je pense Voilà Logiquement, je ne dois pas trop mal Je pense que, ah non, on est pile de pile Alors, ça, c'est super J'ai, euh, j'ai exactement la bonne mesure Hum, hum, hum Donc, ça, c'est génial Donc, je vais grandir mon boulot Alors, mon double face, il est là C'est génial C'est génial Il y a eu Un petit Hop, ça suffit. Je vais venir le connaître sur ma deuxième droguette. Donc qui sera du coin de porte ? Qui cachera la carte ? Non, ça peut n'importe quoi, ça peut être une carte cadeau, un chèque, des billets, peu importe. Comme ça, je ne fais toujours pas de bêtises. Hop, je vais venir la mettre ici. Là, on n'est pas trop mal, vraiment pas trop mal on va dire. Hop, hop, ça comme ça, ça comme ça, hop, hop, voilà. Je vais reprendre mon bord de carte parce que là, pour le coup, ça ne va pas du tout. J'ai pris trop large et du coup, ça ne fait pas très joli. Je vais y aller aux ciseaux. Des fois, les ciseaux, c'est, je ne vais pas dire, c'est beaucoup mieux parce que les massicots, clairement, ça aide vachement bien. Mais des fois, il y a certaines découpes qui sont beaucoup plus précises aux ciseaux que aux massicots. Donc, voilà, là, on est pas mal, là non plus, là aussi. Donc, voilà, c'est super bien. Ok. Donc, là, vous avez une petite carte qui vous donne ça. Donc, là, vous aurez cette partie-là qui veut être votre ouverture, en fait. Et cette partie-là, que je vais venir coller, juste là, au rabard. Voilà. Donc, là, je remets du double de face, pour que ça tienne bien sur la partie qui va fermer. Ok. Donc, là, je vais faire tout un tour, enfin, pas tout un tour, quand même. On va juste en mettant ici et un tout petit bout, là, pour faire la fermeture, et que ça vienne bien causer sur la carte. Ah, sur des pochettes, pardon, ça fait. Je continue à faire des bêtises. Hummm. Qu'est-ce que ça peut être énervant. Donc, là, hop, c'est bien la bonne partie. Donc, là, hop, on y va. Voilà. Et je vais coller mon rabin, juste là, comme ça. Hop. Voilà. Donc, il va normalement, j'ai une petite chute. Elle va pas être assez grande, mais bon, voilà. Donc, là, ça fait déjà la bonne pochette. Vous voyez, là, ça fait déjà la très bonne pochette. Donc, vous pouvez mettre facilement de l'argent. Ah non, je fais de cadeau, une carte cadeau. Enfin, il y a largement un passeport, pour ce faire. Voilà. Donc, pour finir, je vais, il va me falloir une bande, encore une. Alors voilà. Deux. Onze. Deux. Onze. Onze, un. Un,ze, 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 huit. Donc, onze, un,ze, 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 un. Peut-être sur 4 centimètres, 11,8 sur 4. Est-ce que j'ai du papier qui pourrait aller ? Qui me ferait du 11,8 sur 4, ce serait super parce qu'en fait votre bande, elle doit venir ici. Donc voilà, 11,4, 11,8, 11,8, 11,8, voilà. Et je le dis sur 4 centimètres, je pense que 4 c'est pas mal du tout. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Là je ne sais pas combien je peux avoir. J'ai combien là ? J'ai 5. Ouais, donc je pense que 4, 4 centimètres c'est vraiment pas mal. Voilà, ma bande à 4 centimètres. Donc voilà, ça va faire super bien. Ok, je pourrais même la recouper d'un millimètre. On va la recouper d'un millimètre. Je vais la recouper d'un millimètre. Hop. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et comme ça, du coup, je vais venir conner. Par contre, j'ai plusieurs modèles. Je ne sais pas de quelle prendre. Je ne sais pas du tout de quelle prendre. Alors, c'est bon. Allez, je vais y aller. Je vais avoir besoin de mes petits carrés de mousse. Comme ça. Voilà. Parce que le monoeil, je vais monter en 3D. Par contre, je vais les couper en deux. Voilà. Comme ça. Hop, je les coupe en deux. Et je les colle. Comme ça. Et je vais venir me mettre, si je veux bien. Comme ça. Voilà. Super. Donc, je vais faire pareil ici. Hop. Il y en a pas encore. Voilà. Ok. 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 Et je vais faire pareil. Je vais le faire de côté. Euh... De côté à côté. Comme ça. Ou comme ça, non. Comme ça. Ou comme ça, non. Ok. 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 Donc, je vais prendre un... Voilà. Comme ça. Je ne sais même pas si j'arrive à viser juste au niveau du centrage, mais c'est pas grave. Voilà, c'est très compliqué de faire une vidéo quand il n'y a pas de luminosité, donc je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, donc toujours ici que la finale, ça ne devrait pas être trop mal, donc ça c'est ma pochette, ok, donc ça c'est bon, ça colle bien, sauf que j'ai ouvert du mauvais côté, du moins je vais me fermer du mauvais côté, donc c'est pas grave, et puis là, je vais venir essayer de la mettre en plein milieu, Voilà, et je vais juste, on avait pris combien sur ce morceau là ? On avait pris 5,8, donc 5,8, j'ai plus 5,8. J'en ai plus 5,8, donc du coup, je pense que pour ne pas faire de bêtises, je vais la coller, alors il faut que je la mette comme ça, je vais la monter sur mousse parce que ça règle beaucoup mieux, ok, Comme ça, je vais la mettre sur mousse, mais comme ça je vais voir clairement ce que je fais parce que je ne vois absolument pas ce que je peux faire. Je pense qu'encore deux, encore deux, et ce ne sera pas trop mal, Maintenant, je vais venir le coller sur le rabat de ma carte, de ma pochette, pardon. Voilà. 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 Je vais venir me mettre à peu près à la moitié, comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc une petite pochette toute sympa qui va s'ouvrir comme ça et vous allez glisser votre billet, votre carte cadeau, votre cheque cadeau, votre cheque tout court, votre argent comme ça. Voilà, donc ce petit tuto est déjà terminé. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis partagez ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.